L'encre de la pluie pâle vaut mieux que la mémoire la plus fidèle. Dames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Etoile TV dans votre très belle émission Etoile 21. C'est une émission qui s'intéresse à vos différents événements, vos activités. Et ce soir sur notre plateau nous recevons celui qui n'est plus la présentée pour le public guinéen. On l'appelle André Flamy pour votre plaisir. Avec lui nous allons devoir parler de son nouvel album qui se produira pour bientôt. Il nous apportera également quelques précisions. Autres questions viendront s'y ajouter au compte de cette très belle émission. Bonsoir à tous, bienvenue. Restaurant Versailles situé à Dabondi sert des plats culinaires internationaux qui vous sont livrés partout à Conakry. Son cadre très chaleureux vous accueille du lundi au dimanche de 8h à 1h du matin et les week-ends jusqu'à 3h. Le complexe dispose d'une salle climatisée, d'un espace vert et d'une louche. Vous y trouverez un lieu de divertissement, salle de billard, salle de jeu, jeunes et enfants. Venez sans plus tarder découvrir ce fabuleux complexe. Alors André Flamy, dans cette deuxième partie, nous allons parler de vous. Oui, vous musicalement, vous artistiquement parlant. Un nouvel album se pointe à l'horizon. Parlez-nous un peu de dessous. Ça, c'est une très belle question parce que dans la rue, partout, je suis souvent interpellé. Les gens disent que j'ai lâché la musique. Oui. Et beaucoup ne voient pas aussi que le slam est une forme d'art, est une forme artistique. Voyez-vous ? Oui. Sans oublier que, sans prétention aucune, je suis un artiste qui a propulsé le slam ici. Évidemment, aujourd'hui, je suis parmi les précurseurs, j'allais dire. Parce qu'il y a eu aussi Majestie, qui est vite allée en Europe. Mais il faut le rendre hommage parce qu'il a été parmi les premiers slameurs. Vibra hommage à lui. Vibra hommage. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, moi j'ai animé les plus grands événements où la Guinée reçoit 20, 30 pays ici. Que ce soit avec la douane, que ce soit avec le Crédave, que ce soit récemment avec l'international francophone dialogue social. Mais chaque fois, on le fait bien. Mais les gens vous disent, ah, mais tu ne chantes pas. Parce qu'en Afrique, on pense qu'il faut chanter. Et la poésie, ce n'est pas là. Et on comprend les gens. Donc, par rapport à toutes ces interpellations, cette année, depuis deux ans, je travaille sur un double album qui est fini. Mais j'ai voulu aussi apporter une particularité en sortant mon premier livre. Ok. Les deux albums. Ok. C'est ce qui va être fait, Inch'Allah, au mois de mars 2024. Donc, dès après le Chebendo Festival, on va déjà lancer les premières communications. Parce que je comprends les gens. C'est bien beau. La poésie, on a un positionnement en termes de slam. Mais aussi, il fait danser les gens. Les gens qui ont mis... Ils veulent se sentir avec André Flammé. Ceux qui ont aimé Issa Nibafilma. Ils veulent se sentir servi. Ceux qui ont aimé Gabé Gabé. Donc, ce public jeune me demande. Et cela, il faut être attentif. Parce que l'artiste, il doit servir tout le monde. C'est pourquoi on travaille. Et pour que ce retour, également, il soit vraiment un grand retour. Un retour en termes de visibilité. Un retour en termes de tournée. Mais également un retour en termes d'argent. En termes de retour sur investissement. Voilà. L'art, c'est moi. La science, c'est nous. Dames et messieurs, vous regardez sur Etoile TV. Vous avez en tout cas eu à comprendre beaucoup. Et plus de précision. Alors, pourquoi André Flammé, tout ce temps ? Vous l'avez dit qu'on vous reprochait récemment. Pourquoi tout ce temps pour annoncer un nouvel album ? Il faut dire, monsieur Mansaré, que peut-être André Flammé a la chance d'être là. Dieu soit loué. Mais vous savez que dans les années 2000, il y a eu une mutation dans la musique urbaine. Beaucoup de rappeurs sont partis. Ils ont même choisi d'autres métiers. C'est son métamorphose complètement. Voilà. Beaucoup de rappeurs aussi avaient des belles idées. Mais ils ne sont pas de notre monde. C'est l'occasion pour moi d'avoir un hommage à Mastaji, à Abdu'l-Djabar, à Nondiké, mais également à la Maman, Maman Djabate, qui vient à peine de tirer sa révérence. Donc, pour la musique urbaine, rap et autres, dans les années 2000, a eu une mutation. Parce qu'il y a eu beaucoup de radios privées qui ont été lancées. L'Internet s'est mêlé dans la diffusion de la musique. Donc, ce n'était pas évident de tenir le coup. Et quand il y a eu beaucoup de radios et les télés dans l'environnement médiatique, la production est devenue coûteuse. Très coûteuse. Très coûteuse. Parce qu'aujourd'hui, il faut diffuser sur trois indizaines de radios, sans oublier qu'aujourd'hui encore, il faut diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, les budgets sont devenus considérables. André Flamy, depuis le début, je suis de la génération Gabé-Gabé, je n'attends pas. Évidemment, si il y a un producteur, je fonce, mais s'il n'y a pas, je fonce parce que j'ai choisi l'art de m'exprimer. C'est cela. C'est mon métier qui doit me faire vivre. Et souvent, on n'a pas de gombo. Il n'y a rien. Donc, il faut se débrouiller. Il y a aussi la famille qui est là. Il faut joindre sans pourtant quémander. Donc, c'est un gros boulot. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai des reins solides qui me permettent de financer un nardon avec beaucoup d'argent et me battre pour être diffusé ici à l'international. Ne serait-ce que même avec Etoile TV, parce que c'est une télé digitale. Donc, sens bien également qu'il fallait aussi travailler sur les stratégies. Avant, quand tu fais un son, tu penses qu'à la radio, à la télé. Mais aujourd'hui, il faut penser à tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est sur TikTok, tout ce que tu challenges. Tout ça là, ça rentre en tout cas. Le digital prend le devant. Sans oublier que les clips également sont devenus coûteux. Le plus qu'on s'y veut de la qualité. C'est cela. Et la qualité, ça demande de l'argent. Ça demande assez. Donc, tout cela, ça fait que il fallait travailler. Mais on dit souvent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espace. Il faut travailler. L'artiste ne meurt pas. Il faut juste avoir l'état d'esprit. Alors, par rapport à ce double album, comme vous l'avez rappelé, il y a déjà un livre qui doit être écrit, sorti avant cet album. Le même jour, il va sortir le même jour. Le même jour, voilà. Donc, aujourd'hui, dans cet album, est-ce que c'est carrément, c'est purement André Flamy ou est-ce qu'on peut retrouver des collaborations dans cet album? Bon, d'abord, il va être commercial. Oui. Il y a des collaborations que je ne vais pas vous donner, mais il y a trois collaborations. OK. Mais il va être carrément commercial, sans oublier... Pourquoi commercial? Non, il faut... La musique déjà est commerciale. Eh, monsieur Mansary, quand vous avez fait 10 ans, 15 ans dans un métier, vous n'avez pas un mécène, vous n'êtes pas un garçon qui pleure. Vous devez vivre de votre métier. Oui. Donc, vous devez réfléchir pour que votre métier vous rapporte. Oui, c'est cela. En restant dans les règles de l'art et en produisant de la qualité. Aujourd'hui, les gens disent « Ah, tu as des bons textes. » Donc, ceux qui veulent les textes, ils auront les textes. Ils auront l'islam. Mais, ceux qui veulent danser aussi, il faut les servir. C'est cela. Il faut faire un peu de tout. Un cocktail. Oui, c'est cela. Vous savez que les Mets Jims étaient des rappeurs. Mais aujourd'hui, ils chantent. Comme on l'aime à le rappeler, le métissage, culturellement parlant, dames et messieurs, il faut prendre le côté bon, de l'autre côté, faire ce qu'on appelle le métissage. Merci à celui qu'on appelle Abdoul Salami Ajanci. C'est lui qui nous est facilitant, franchement parlant. C'est un homme aujourd'hui. Le bon gars, le ressort. Il continue encore à le faire. Salami, il peut ne pas être dans ton équipe. Il demande Salami, donne-moi tel numéro et t'envoie ça. Ben oui, et puis en plus, il peut être à distance et t'apporter encore des idées par rapport à ce que tu as envie de faire. Parce que là, il faut rappeler, il a reçu au cours de trois mois, envoyé plus de 60 artistes, que de grosses pontilles ici au Versailles. Moi, je pense qu'il faut Salami pour le faire. Alors, André Flamy, l'album va bientôt se tenir dès après le festival, en décembre qui est prévu. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour finir, quel est votre regard sur la musique guinéenne? Vous êtes artiste, vous êtes là, vous vivez en Guinée ici. Aujourd'hui, si on vous aurait vous demandé comment est-ce que vous sentez cette musique guinéenne? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire un tableau sombre sur la musique guinéenne. C'est vrai qu'il y a des manquements, il y a des challenges, il y a des défis, mais il y a aussi des progrès. Il ne faut pas que les gens pensent que les gens n'ont rien fait. ces dix dernières années, quand même, ces dix dernières années, on a eu deux prix RFI, Soulbanks et Siatono. Oui, c'est déjà un gros coup. On a eu des artistes comme Azaya qui ont aussi apporté une touche à la musique mandingue et à la diffusion. On a eu des groupes comme les Instincts, on a eu des changements musicaux comme Saifon Baldé, qui prend de la musique pastorale. Qui a fait une révolution musicalement. Justement, et qui t'est fait les plaintes. En Afrique de l'Ouest, on n'en parle pas. Tout n'est pas bleu. Tout n'est pas bleu. Il faut dire la chose. On a eu également, comment on dirait, des artistes installés à l'intérieur qui ont imposé leurs talents ici. C'est le cas de Tati Tati. Voyez-vous ? On a eu de nouveaux talents, les Kings Alasko, qui n'ont rien à envier, les Hansi Crazy. Maintenant, aujourd'hui, c'est le bon côté. Maintenant, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la machine et l'état d'esprit. Oui. Parce que nous, les artistes, des fois, on a aussi des petits problèmes avec l'équipe managériale. C'est-à-dire, un artiste qui est avec l'équipe, il n'y a pas d'argent. Mais quand il y a un gombo, un cachet, il ne veut pas donner les commissions, ça cause problème. Et les managers aussi qui sont là, ils doivent créer les projets. Un artiste et le manager, c'est un plan de carrière. Tu dis, pour cinq ans, voilà le plan que je te propose. Pour deux ans, voilà le plan que je te propose. Évidemment, il ne faut pas oublier que ses couturés et son premier régime donnait tout à l'art. Donc, tout était subventionné par l'État. Donc, c'est en 1984 que la musique est devenue libérale. Donc, les gens ont encore du boulot à faire. Mais il y a la qualité aujourd'hui parce que, parallèlement, les Soulbanks, les Manamba, ils sont respectés hors d'ici. Vous voyez-vous, aujourd'hui, quand vous écoutez les Tenenjawara, ils sont, moi, j'étais l'autre fois avec Michael Souma, qui est à Dakar, qui dit, mais nous, on vous suit. Mais à l'intérieur, maintenant, les gens pensent que non, les gars, ils ne font rien. On se ridiculise. quand on parle de la diffusion à l'international, c'est un problème francophone. En Côte d'Ivoire, combien ils sont diffusés réellement à l'international ? Tu prends Maïs Sissème, tu prends récemment Didi Bi, Alpha Blonde, Tiken Dja, et les autres, les petits petits quilles encore. C'est dommage. Voilà. Et les salles qu'ils font comme Folie Berger, comme Triano, les Guinéens le font. Mais si on est encore dans le complexe, il y a ce que Takana s'y dit souvent, le mind self, ici, on est complexé. Non, nous, on n'est pas complexé. Vous voyez, vous voyez, un Guinéen, il ne veut pas passer sur YouTube, à la TV, il voit une télévision étrangère, il bonde là-dessus. On est complexé. Vous voyez, un patron guinéen, il ne veut pas donner à un jeune artiste 30 000 dollars, mais il va donner 50 000 dollars. On n'a rien contre eux. Mais si on ne peut pas aider les gens, il ne faut pas qu'on les prend toujours comme les enfants, les petits gamins. Non. Il y a des gens qui grandissent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vivent que grâce à leur art, qui ne qu'aiment pas. Et en termes de carrière, il y a aussi des carrières gâchies à l'international. Sans ou pas courir, ils sont où ? Il y a beaucoup de belles choses, mais il y a aussi des défis à relever. Mais évidemment, tout est possible. et même quand on parle aujourd'hui du Bercy, dans 5 ans, il y a des artistes qui pourront le faire. C'est possible, c'est possible. André Flammy, devant nos caméras, bien entendu, dans cette émission, Étoile et Vince, il était question de parler des préludes du festival Ekebendo, prévu pour le 13 jusqu'au 16 décembre prochain, également parler de son nouvel album. Ça n'est pratiquement terminé. Il ne se reste qu'à te dire merci, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Mrazari, Étoile TV, merci pour l'amour, l'énergie qui était à toujours pour les artistes. Moi, j'ai vu Étoile TV sur Internet, la qualité, la réception, j'ai aimé. Après, je t'ai vu à la fête de la musique, la motivation avec mon partenaire Alia Manadja, Espoir de Corandi, Fugu-Fugu, je profite de l'occasion pour lui dire bonsoir. Il m'accompagne beaucoup dans le festival. C'est bien. Je vous le dis. Et à toute l'équipe parce qu'il y a des cadreurs, souvent on ne les voit pas. C'est ça, banal. C'est dommage. Voilà. Alors, André Flamy, pour finir cette émission, notre petite rubrique, votre plat préféré? Oui. Il y a deux plats, j'aime bien, le concours de l'ébélé et du tombo. Du tombo. Alors, si on me demandait une préférence entre du tombo et le concours de l'ébélé? C'est chaud. C'est les deux choses que je peux manger à n'importe quelle heure. Alors, la couleur préférée? Bleu, bleu. Bleu. Ta plus grande joie au cours de cette année 2023, la plus grande joie qui t'a marqué les esprits? C'est ma convention avec le crédit de la de Guinée. Parce que là-bas, pour une première, j'ai un salaire, j'ai des primes. Waouh, super. Alors, ton plus grand regret au compte de cette année 2023? Bon, pas 2023, peut-être depuis 20 ans. Mon papa, il n'a pas eu longue vie. Ben, c'est cela. Repose en paix, très cher. Et père, André et Flamy. J'aimerais bien qu'il soit là. Les gens disent que je parle bien, mais il a beaucoup donné la pluie. Aucune, aucune âme, n'est grande pour la tombe. La vie s'appelle vivre pour mourir. C'est la condition sine qua non, dames et messieurs. Acceptons les épreuves de la vie. Il n'y a pas à se dire merci pour une fois encore. Tes souhaits au cours de cette année 2024? Rapidement. Les souhaits d'abord pour toute la Guinée et la jeunesse guinéenne, c'est l'espoir de nouvelles routes pour la Guinée. Parce que j'étais récemment à l'Abbé, il y a un problème là-bas. On aimerait aussi que la route Kisidu-Gekedou soit achevée. Mais également, je souhaite que la Guinée continue à vivre dans la paix. C'est vrai que rien n'est parfait, mais profitons des acquis pour aller dans la positivité. Évidemment, en respectant les opinions des uns et des autres, la loi, la justice. Mais tout ce qu'on a comme acquis, il faut le préserver. C'est ça, parce qu'on a un devoir, un devoir de protéger la Guinée. Parce que, tu l'as dit, nous sommes des spectateurs, on est des passagers. Et un jour, les gens viendront faire nos bilans. Bien entendu. Donc, à tout prix, il faut protéger le pays. Et cela, même si on est différent politiquement ou ethnique, de façon ethnique, mais il faut protéger le pays. Derrière les caméras, il était là, on l'appelle affectueusement Gabriel Biz Suma. Moi, je l'appelle le chouchou de jeune fille parce qu'il est très aimé, il est très aimable, très jovial, il faut le rappeler. Et bien voilà, devant vous, devant ces caméras, c'est Mansa Record pour votre plaisir. Il était là, notre invitée de parcours, André Flamy. Franchement, une très belle émission est passée avec ce tome qui a été à la hauteur de différentes questions. On te souhaite une très très bonne chance pour ce festival. Déjà, l'idée, l'intention, tout est bien parti et cala ta campagne qui nous donne plus de force à pouvoir mettre de la lumière sur cette ville de Gécuidougou. Merci beaucoup André. Merci.